Alors, Roselyne, vous avez fait le dernier épisode pour Karma. Voilà. Vous avez fait l'une des actes principales de la série. Vous avez fait le dernier épisode de la série. Ah, en tout cas, c'est... C'est un épisode qui va donner, qui va en jeter. Il y aura beaucoup de rebondissements, vous n'allez pas vous attendre à certains trucs, mais ça va être lourd. Je suis pressée de voir comment les gens vont réagir. Nous ne réagirons pas, nous n'allons pas vous attendre. Donc, voilà. Alors, deuxième saison, il y a beaucoup de rebondissements, comme on a dit. Nous avons aussi apprécié, comme première saison, nous avons apprécié. D'ailleurs, nous n'allons pas le faire, mais attends, pour nous souffrir, nous n'allons pas le faire. À un moment donné, c'est soit on veut, soit on ne veut pas. D'ailleurs, c'est un rebondissement, 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 c'est un rebondissement. Si c'est révé, carrément, ou bien... Il y a un retour. Il y a un retour. Franchement, au début, comme on dirait, au début, ça allait très bien, tout se passait très bien, quand Lamina a commencé à déraper. J'ai vu que les femmes, elles étaient d'une côte d'une dune, en fait. Donc, du coup, ça m'a fait plaisir. Elles se sont senties dans la peau du personnage. Au début, c'était dur, surtout de vivre divorcé bé, de divorcé ou, tu vois, de vivre un tournage comme ça, tournage bé, mon mérite, je pense. Mais franchement, vous verrez l'épisode. Je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que Lamina, il y a des spoils, c'est beaucoup de moulons. D'accord, Lamina, c'est quand on va jouer à Yok, Lamina, c'est un appartement, mais nous, on a beaucoup d'émotions, on a beaucoup d'émotions. Parce que dans le Corée, c'est Lamina, il faut jouer, carrément, on va le voir, non ? Voilà, c'est bon. Alors, c'était un épisode super compliqué, parce que franchement, je l'ai même pensé sur ma page Instagram, parce que c'était des jours de tournage difficiles. Donc, il m'a émotion bi, en fait, je me mettais dans la peau du personnage de Maï, Domko Don Dundu, et j'ai compris en fait ce qu'une femme blessée est d'où au mieux, le mot Don Dundu. C'est pourquoi on l'a tous les deux vécu, et c'est ce que l'on le monde aime, que l'épisode B, ça a marché, parce qu'on a tous les deux compris le message de l'épisode. Et c'est ça qui nous a fait chaud au cœur. Merci à toutes ces personnes qui ont été les dents. On a eu l'espoir, on a eu l'éloignement. Après, on a eu l'éloignement. On a eu l'éloignement. On a eu l'éloignement, on a eu l'éloignement, on a eu l'éloignement. On a eu l'éloignement, on a eu l'éloignement, on a eu l'éloignement. Exact, ça c'est pour montrer que la femme doit être indépendante avant toute chose. C'est bien une femme qui est indépendante, qui pense à elle, qui va jusqu'au bout, qui sait, qui croit en elle. C'est pas parce que tu viens d'une famille moins aisée que d'autres, que nous n'en réussir. Non, au contraire, l'avenir est destiné à personne. Donc chacune a son étoile. Et on va jusqu'au bout, fais ce que tu as à faire, comme il se doit, dans les règles de l'art. Et je me dis qu'il n'y a pas moins que quelqu'un t'arrête. Les gens sont avec Lamine, d'autres sont avec Kader. Bon, tous les deux, ils ont quelque chose de spécial. Lamine, c'est l'amour de jeunesse de May. Et il y a Kader, qui est un homme assez mûr, de fois responsable, qui connaît les valeurs de l'art. Donc c'est deux choses différentes. Après, est-ce que May, elle va suivre son cœur, son amour ? Ou est-ce qu'elle va penser à sa stabilité ? C'est ça, maintenant, la vraie question. Dernière question. Amitié, vous avez une amie, Virginie, Nain-Marie, complicités. Vous avez une amitié, vous avez une amitié. Même si vous vous retrouvez. Non, non, non. Vous avez une amitié, vous avez une amitié, vous avez une amitié. Je crois que c'est ma plus grande fierté, sincèrement. J'en parlais ce matin même. Je disais que je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais en tout cas, entendre Bignyam, même en dehors des caméras, c'est pour montrer qu'on a créé un lien. Et aujourd'hui, c'est ce lien qui nous aide peut-être à jouer, son amitié. Et il y en a beaucoup qui ont des amis comme ça, d'autres qui ne croient pas en l'amitié. Et moi, je crois, et je sais que ça existe, les vrais amis, ça existe. Il faut juste, il faut bien ouvrir les yeux et savoir à qui il se confie, mais je sais que ça existe. Eh, eh, ça va aller.